Merci d'être resté jusqu'à tard ce soir pour assister à la conclusion de l'événement. C'est très gentil, je sais que pas mal de gens partent en général avant ce moment-là, donc on apprécie. On voudrait remercier tout particulièrement vous qui êtes venus, mais aussi les sponsors, sans qui l'événement ne pourrait pas avoir lieu. Donc vous avez vu qu'on leur a laissé un petit peu de temps toute la journée pour se présenter. Mais je recite aussi les sponsors qu'éventuellement vous n'avez pas vus, ni aujourd'hui sur les stands, ni nécessairement dans les interventions. comme le groupe, bon le groupe ADO, mauvais exemple, c'était là, mais Duda, qui c'est qui nous a sponsorisé encore ? Google, qui n'a pas pu venir pour des raisons enterprise liées au Covid, Sidebulb, le SEO Camp avec qui on a fait un partenariat pour essayer de faire connaître un peu l'événement dans la Galaxy SEO, StickerMule qui vous fournit des stickers que vous pourrez récupérer en sortant, et puis des gens qui ont fait quelque chose qu'on voit assez peu dans le monde des conférences, c'est-à-dire qui ont proposé une conférence, la conférence a été acceptée, et après que la conférence ait été acceptée, ils ont proposé de soutenir l'événement quand même. Souvent c'est plutôt l'inverse, les gens appellent en disant qu'on ne pourrait pas payer pour avoir une conférence, et dans ces cas-là on dit non, mais dans ce sens-là ça marche plutôt bien, et ça c'est plutôt cool. Donc merci à eux d'avoir soutenu cet événement, puisque les sponsors représentent à peu près la moitié du financement, donc sans sponsor, pas d'événement, ou alors à des tarifs qui sont beaucoup moins accessibles. Donc ça c'est chouette. Merci à l'ensemble des speakers qui ont joué le jeu de proposer une conférence en pleine période de Covid. Ils étaient comme nous, ils ne savaient pas s'ils allaient pouvoir la faire, et c'est toujours un enjeu d'aller répéter une conf pendant des heures, quand on ne sait pas si on va pouvoir la donner. Donc merci beaucoup à ces personnes-là. L'année prochaine, n'hésitez pas à proposer aussi. On ne sait pas quel sera le contexte, mais on essaiera quand même de faire quelque chose. Merci à l'ensemble des prestataires qui nous ont super bien accompagnés, et ce n'était pas évident avec le contexte sanitaire. Il a fallu beaucoup s'adapter. Il y a eu beaucoup d'adaptations qui étaient liées au contexte légal, mais également au contexte des différents syndicats, syndicats de la restauration, syndicats des événements, qui donnaient des consignes et qu'il a fallu adapter pour avoir le meilleur protocole possible. Je pense que sur la restauration, on a peut-être eu six ou sept modifications du dispositif dans la durée de l'organisation. Vraiment, les prestataires ont été top, et à chaque fois, on a refait des salles de devis, il y a des gens qui ont pris à leur charge un certain nombre de choses. Vraiment, c'était exceptionnel. Et puis, merci à toute l'équipe de bénévoles qui est autour de moi en partie, puisqu'une partie n'est même pas là, puisqu'ils sont encore en bas, en train de préparer tous les sacs pour que vous puissiez les prendre en partant. Certains ont mis même la main à la poche pour financer l'événement, et tous ont participé à l'organisation pendant des dizaines, voire des centaines d'heures, puisqu'organiser un événement, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, c'est assez long. Donc, j'aimerais remercier Audrey pour sa joie de vivre. Audrey, elle est toujours partante pour n'importe quel projet. Vous pouvez toujours la prendre en binôme pour n'importe quelle organisation. Elle est toujours de hyper bonne humeur. On a le droit de l'applaudir, oui. Elle n'est pas là, mais je remercie aussi Chadine, qui s'est occupée d'une grande partie de l'organisation. Chadine, qui est en alternance avec son école et qui, toutes les deux semaines, devait refaire le point sur tout ce qui avait avancé sans elle pour pouvoir refaire la communication et adapter en fonction de toutes les modifications de protocole qui avaient eu lieu. Je remercie aussi Martine. Je ne sais pas si elle est là, Martine. Je ne sais pas. Qu'on peut désormais qualifier de professionnel de la réservation d'hôtel. Je pense que s'il y a des speakers qui ont pu dormir hier soir ou ce soir, c'est uniquement grâce à elle. Je pense qu'on a quelques centaines d'allers-retours sur les réservations. Pierre, qui nous a aidés pour l'intégralité du cadrage légal, puisque dans le contexte Covid, il y avait quand même des choses auxquelles il fallait faire attention si l'événement avait dû être déplacé ou annulé, parce que l'association n'a pas des budgets extensibles. Je remercie aussi Olivier, qui a piloté une grande partie des protocoles et des devis et qui aujourd'hui fait les photos. Il est là au fond. Vous pouvez l'applaudir. JP, JP est l'homme de tous les détails. JP est un excellent professionnel de la Webperf, mais c'est avant tout une personne qui humainement est une locomotive. Je pense que l'organisation ne pourrait pas avancer si JP n'était pas devant pour s'assurer que ça part à l'heure. Tout ce qui fait que l'événement tient la route, c'est JP. C'est vraiment l'homme le plus à cheval sur les organisations et les détails qu'on puisse avoir. Je vous le souhaite, dans toutes les organisations, des gens comme lui, il n'y en a pas beaucoup. Je remercie aussi Émilie, notre vice-présidente de cœur, qui prend toutes les décisions, je vais donner à la place de Stéphane. Elle est toujours là pour toutes les décisions difficiles. Elle est là aussi depuis le début, comme beaucoup d'autres. Et elle sait vraiment comment prendre les décisions. Et bien sûr, je remercie Stéphane, qui porte toute la responsabilité de l'événement sur ses épaules. Et on peut dire que sur cette année, ce n'était pas évident à porter. On s'est fait un peu peur à quelques moments sur la réalisation ou la rentabilité. Et c'était vraiment chouette de faire ça. Un gros, 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 gros merci à toi, Boris. Parce que Boris est une... Alors, tu es plus qu'une locomotive... Attends, il y a quoi au-dessus de la locomotive ? Il y a le jet, c'est ça ? Je crois que c'est ça, c'est le turbojet. Parce que tu as un travail de dingue aussi, chaque année. Donc, ça fait vraiment plaisir de t'avoir. Et puis, tu as toujours les bonnes réponses. Tu es disponible pour tous les sponsors. Tu es disponible pour tous les tickets chelous. Toutes les demandes bizarres. Tu arrives à y répondre. Et avec le sourire, en tout cas, nous, on rigole. Je ne sais pas toi, mais nous, on rigole. Donc, je crois qu'un événement comme ça n'est pas possible sans quelqu'un comme toi non plus. Merci. Juste une petite pensée aux donateurs de l'année dernière quand on a fait l'édition en ligne qui ont donné... C'était gratuit, mais du coup, on avait demandé des prix libres et on a eu plusieurs... Je ne me souviens plus du prix, mais suffisamment, en tout cas, pour se dire, un, on nous aime et deux, on va pouvoir le réorganiser. Donc, ça, c'était vraiment important. Merci à eux. Je ne sais pas s'il y en a, mais je vous paye n'importe quelle boisson tout à l'heure si vous voulez. Un dernier message, peut-être ? Vas-y. Sur le fait que Wheel of Speed est une association indépendante avant d'être un événement, qui organise du coup l'événement, qui l'organise chaque année à un endroit différent en France, ce qui veut dire que, a priori, l'année prochaine, on va l'organiser ailleurs, on va l'organiser avec une autre équipe. Si vous êtes motivés, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est vraiment une chouette expérience. Ça permet de rencontrer plein de gens aussi dans le métier, y compris en amont, puisque si on n'assiste pas aux conférences dans la journée, parce qu'on est occupé à aller un peu partout, c'est aussi souvent parce qu'on a discuté avec les speakers, voire assisté à leur répétition en amont, donc du coup, on a beaucoup participé aussi à l'élaboration de ces choses-là. C'est vraiment des chouettes expériences et voilà, on serait content de vous compter parmi nous et si jamais vous ne souhaitez pas venir, n'hésitez pas à parler de nous pour qu'on ait plus d'argent. C'est important l'argent. Voilà. Parce que l'association a but non lucratif, mais il faut quand même que les événements soient rentables à la fin. Sinon, on est mal. Ça, c'est la liberté. Exactement. On n'a plus rien à dire, donc merci beaucoup, rentrez bien. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada